... Au milieu de l'océan Pacifique, à l'extrémité nord de la Polynésie française, se dressent les îles Marquises. ... Te Fenoa Enata, la terre des hommes. Une terre riche en mythes et traditions. Une population à l'identité forte et fière. Mais aujourd'hui, le développement de la pêche intensive sème doute et colère chez les Marquisiens, qui veulent préserver leur océan et ses ressources. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Il y a cinq archipels au niveau de la Polynésie française et l'archipel des Marquises, le seul archipel qui est très éloigné par rapport au centre administratif qui est Tahiti. C'est vraiment très isolé, on est presque à mi-chemin entre Tahiti finalement et les Hawaïs donc ce qui donne une idée sur à quel point c'est loin. On est sur un environnement qui est quelque part unique dans le Pacifique. Le peuple Polynésien vit sur cet océan depuis des millénaires aujourd'hui. L'océan est considéré par le Polynésien comme un marin, donc c'est quelque chose de sacré qu'il faut respecter. On est un peuple de l'océan. Il y a vraiment un lien intrinsèque entre la nature et la culture parce que la mer c'est une mer nourricière tout comme la terre est une terre nourricière. Donc il y a vraiment une préoccupation de préserver ces deux entités parce que la mer et la terre sont intrinsèquement liées. On sera toujours liés à l'océan. On est toujours en contact avec la mer. Les enfants adorent aller à la mer. Ils veulent aller à la mer. Si on pouvait aller à la mer tous les jours, on va venir à la mer. Ils ont déjà le sang marin et ils sont déjà des marins. Et moi ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu vas aller dans les bâtons ? Tu veux le bâtons ? Allez, c'est parti. Ok. C'est bon, hein ? Ok, papa. Allez, un peu trop. L'océan, c'est plus qu'important pour moi. C'est vraiment... Ça fait partie de notre vie. On se nourrit avec... On a encore la chance de sortir à 2 km d'ici même. Et avoir du thon, avoir de quoi manger pour la petite famille. La nourriture de base du Polynésien vient de la mer. Et donc, il faut qu'on préserve tout ce qu'il y a dans l'eau. On est sur un endémisme marin qui est vraiment très remarquable, qui est du même ordre que ceux que l'on peut avoir aux Hawaïs, qui sont très, très isolés, ou que ceux que l'on peut avoir, par exemple, en mer Rouge. On est dans un écosystème qui est très riche. Beaucoup de phytoplanthons, donc derrière du zooplanthon. Donc derrière, effectivement, une richesse dans tout ce qui est poisson pélagique, thon, espadon et autres grands pélagiques, que l'on retrouve, effectivement, généralement un peu plus abondante. Tétainoui à Hawaou, c'est l'océan de paix. C'est le nom que nous avons voulu attribuer à cette aire marine protégée, que nous avons réfléchi ensemble, avec tous les acteurs locaux, avec toutes les associations culturelles, les référents culturels. C'était en 2009, le début de rencontre avec l'Agence des aires marines protégées, qui était très impliquée dans l'idée que nous projetions dans la mise en place d'une aire marine protégée dans l'archipel des Marquilles. Et c'est à ce niveau-là que nous avons demandé leur aide scientifique et technique, avant d'en arriver à la conclusion de mettre en place la grande aire marine des Marquilles, et c'est à ce niveau-là que nous avons. L'Agence des aires marines protégées a lancé trois programmes scientifiques qui ont permis de confirmer que les Marquilles ont un taux d'endémise exceptionnel et qu'il y a un milieu marin et un milieu patrimonial marin exceptionnel. Il y avait plusieurs options. C'était effectivement d'abord de protéger les alentours des îles, mais c'était aussi et surtout d'aller créer une aire marine à l'extérieur, dans les eaux profondes. À l'époque, le capitaine Cousteau avait identifié une zone qui semblait être une nursery. Elle a été confirmée par ses expéditions scientifiques. Et donc, ça prenait tout son sens. Des propositions ont été faites. Voilà, de réserver une zone de... C'était parti au départ entre 30-40 nautiques pour aboutir à un compromis pour étendre cette zone-là à 50 nautiques pour préserver au mieux l'activité de pêche artisanale. Voilà des îles vraiment à part qui méritent donc un traitement particulier. C'est pourquoi, ce week-end, c'est tenu à Yévaoua le premier comité de pilotage de l'ANP. Tout le monde se réjouissait de cette annonce. Ensuite, pour des raisons qui sont difficilement explicables aujourd'hui, c'est vrai que ce projet s'est arrêté tout d'un coup, malheureusement. Et donc, il n'en a pas abouti complètement à ce qu'il avait été annoncé. Entre temps et dernièrement, donc, il y a des projets de développement de pêche industrielle qui ont vu le jour. Ce projet-là, on en a discuté, on a affiné le projet. Au départ, c'était des petits marrains. Ça a évolué, c'est passé à des bonitiers de 14 mètres. Donc, ça, ça a été fait pour la sécurité des pêcheurs. Il y a six îles en principe, il y a dix bateaux par île. Et nous avons aussi un projet de six navires de 50 mètres qui vont pêcher en dehors de la zone économique jusqu'à Clipperton. Quand on a entendu parler du projet de pêche industriel qui allait se mettre aux marquises, des citoyens des marquises à Hivaoa et à Nuku Hiva se sont levés, et dans les autres îles notamment, pour contrer ce projet qui, à notre sens, n'était pas viable. Ou en tout cas, dangereux pour l'avenir des îles marquises. Ce n'est pas le projet qui nous a fait peur. C'est dans la manière qu'ils ont présenté le projet. Autour des îles marquises, cinq, six bateaux, pourquoi pas ? Maintenant, dans les médias, on nous annonce plus d'une centaine de bateaux. Et donc, les marquises se sont manifestées. Les marquises de la Chepelle et les marquisiens de Tahiti. On a organisé une marche d'à peu près 1000 personnes dans les rues de Papé-Été, avec danseurs marquisiens. Les groupes marquisiens qui étaient ici à Tahiti se sont tous réunis pour la première fois. Et nous avons marché dans l'esprit purement marquisienne, dans une manifestation purement marquisienne, pour montrer notre détermination et surtout, qu'on est contre ce projet industriel en l'état aux marquises. ... Ce projet ne va pas avec ce que nous avons monté il y a trois ans. C'est de vouloir responsabiliser les jeunes à gérer une aire marine protégée. Et là, maintenant, on va montrer aux jeunes qu'on va massacrer des poissons. Lorsque le projet de la pêche industrielle est arrivé, nous nous sommes posés des questions. Mais avec cette pêche-là, ils vont tous nous prendre, les pêcheurs, les gens du village, les gens de l'île, ils vont nous prendre tout ce qu'il y a dans l'océan en peu de temps. Mais on ne pense pas au futur de nos enfants, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. S'ils ramassent tout, il n'y aura plus rien dans l'océan pour le futur. Et ce qui me fait peur, c'est que d'autres pêcheurs, comme la pêche industrielle, ils viennent, ils ramassent tout ce qu'il y a aux marquises, et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien chez nous. Alors que nous, on mange local, on mange les poissons qui sont chez nous. Dès qu'il y aura cette pêche industrielle, je pense que tout ce qu'on voit aujourd'hui, il n'y aura plus. Et peut-être que nos petits-enfants seront obligés d'acheter du poisson. Alors que nous, on mange gratuitement, et on en a en abondance. Je n'ai pas tout le temps pêché ici, et les collègues, ils ont pêché ici, ils sont beaucoup plus vieux. On est les plus jeunes pêcheurs. Et apparemment, leurs parents pêchaient aussi ici. Avant, on sortait tout le temps des grosses pièces, mais on était en obèse pratiquement toutes les semaines. Il y en avait au moins un minimum, des trucs de plus de 50 kilos. Depuis qu'on voit de plus en plus de tonneries, il y a de moins en moins de poissons. Il y a des jours où on rentre, il n'y a rien du tout. Alors qu'avant, c'était une fois par an, voire trois fois au maximum par an, on faisait des pêches bredouilles. Aujourd'hui, ça arrive souvent maintenant. Les grands-pères, les grands-parents, les parents ont toujours pêché. Et même eux, ils voient aussi un déclin dans le mordage. La pêche artisanale, c'est toi contre le poisson. Quand tu arrives à la pêche industrielle, c'est la machine qui tire et ce n'est plus les mêmes forces. Il y a 90% des stocks de poissons dans le monde, qui sont soit vus, soit vus, soit vus, soit vus, soit vus, soit vus, soit vus. Certaines espèces, comme les thons, ont perdu deux tiers de leur biomasse. Donc on a besoin d'avoir des zones où ces espèces puissent se régénérer. On a des rapports scientifiques, je sais, puisque je les ai utilisés. On sait qu'au Marquis, il y a des zones à protéger, puisque c'est une zone de reproduction et de grossissement. Donc à ce moment-là, il faut protéger. C'est primordial. Si on ne le fait pas, eh bien, je ne sais pas. Soit il y a quelque chose qui nous est tombé sur la tête, on ne comprend rien à la pêche. Sinon, eh bien, on va à la catastrophe. Quand les autres pays étrangers, ils se retournent avec les zones économiques, il n'y a plus rien. C'est intéressant pour moi, c'est sûr. Qu'on puisse laisser une zone de reproduction pour les poissons. Essayer que ça reste comme ça encore pour des décennies, je pense que ça serait bien. Pour les enfants, pour qu'ils voient aussi ça, pour qu'ils connaissent le temps un jour aussi. Manger du sashimi, c'est bon. En termes de valeur que nous ont laissé les ancêtres, il y en a une qui est particulièrement intéressante. C'est justement la mise en place de Rahoui. Ça peut être une zone géographique, un espace dans lequel il était interdit de pêcher. Nos ancêtres, ils avaient déjà la connaissance de la préservation de l'environnement. A l'époque, il y avait des endroits où, réservés spécialement à la reproduction des animaux, des poissons, des coquillages, des endroits à Rahoui. Il y avait des zones réservées, c'était interdit aux gens d'aller pêcher. Aujourd'hui, on est en train de revenir encore comme faisait nos ancêtres. Il y a eu des scientifiques qui sont venus, ils ont dit que ce serait bien de faire des aires marines protégées. Nous, on connaissait déjà, mais on ne les a pas écoutés, nos grands-parents. Je salue le travail qui a été fait à travers le projet de Tainouiahaou. Je pense que c'est un projet qui va dans le sens de ce que nos ancêtres nous ont laissé. Tout le gros du travail a été fait. Il manque un cheveu pour le mettre en place. Juste un cheveu. Je dis, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour le faire ? Qu'est-ce qu'on attend pour le faire ? La population n'attend que ça ! C'est déjà un mot très fort. Mais je trouve que Tainouiahaou, le mot ne suffit pas. Maintenant, il faut de l'action. Il faut protéger maintenant. Il faut... Parce que sinon, ce n'est plus dans la mer qu'on verra des tortues, c'est sur un livre. Et ça, ce serait dommage. Les aires marines protégées procurent différents bénéfices aux écosystèmes, mais aussi aux sociétés. Le premier bénéfice, c'est bien entendu pour la pêche. Les zones qui sont protégées vont pouvoir permettre aux poissons de se reproduire. Ces poissons vont migrer à l'extérieur des zones protégées à travers le phénomène de débordement et vont profiter aux filières de pêche et faire en sorte qu'on puisse continuer tout simplement à pêcher dans le monde. Il y a d'autres bénéfices, comme le tourisme. Une aire marine protégée ou une réserve marine est un label reconnu au niveau international qui fait que les sites auront plus de notoriété, auront plus de visibilité au niveau international et cela permettra de développer de l'écotourisme dans ces zones géographiques. Il y a beaucoup de visiteurs qui vont dans des tas d'endroits aujourd'hui parce qu'ils savent que cette population ou ces populations sont en train de préserver l'espace qu'ils ont. C'est seulement en mettant une aire marine protégée qu'on aura un développement durable. Le message que je porte au nom de la communauté de communes, on veut garder au maximum, on veut protéger au maximum, donc se garde-manger tout simplement et pour que la génération future puisse en profiter tout comme nous, nous profitons actuellement. La communauté de communes des marquises, ainsi que d'autres acteurs clés du débat, soutiennent aujourd'hui une proposition de zonage autour de l'archipel. La position générale et sur laquelle on tendrait tous, c'est d'imaginer une zone entre les îles et à l'intérieur de l'archipel dédiée à la pêche artisanale, de laisser à l'extérieur les tauniers qui viennent de la capitale, mais surtout aussi de créer une aire marine à l'extérieur, notamment dans la zone qui a été identifiée, semble-t-il, comme étant une nursery. Il faut effectivement que si on se réserve des zones comme ça, que dans dix ans, on constate ensemble que ça profite à toute la population et à tout le pays. C'est une question d'équilibre. Bien sûr, il faut développer le pays, développer l'une des rares ressources du pays, tout en, bien sûr, en préservant la ressource, parce qu'on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Il faut bien évidemment trouver un équilibre. Dans la pêche particulièrement, et toujours dans l'idée de cette préservation de la ressource, il faut vraiment se développer pas à pas. Dans ces zones réglementées ou ces zones protégées, je pourrais être pour, mais à l'échelle, à l'échelle de ce que l'on pêche encore une fois, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Il ne faut pas diaboliser ce qu'on a, la pêcherie polynésienne. Non, je me battrai toujours contre ça. Il faut, on fait quelque chose d'assez propre et on va continuer dans ce sens-là. Si le pays met en place cette réglementation, je pense pas qu'il va y avoir un problème, puisqu'on protège la pêche côtière et justement la pêche de subsistance des marquisiens. Et ça leur permettrait d'avoir du travail. C'est une question de logique. On ne peut pas se permettre de pêcher à tout va sans préserver. C'est le B.A.B.A. Je pense que si on doit exploiter une zone, il faut aussi prévoir de le protéger. Permettez-moi de définir d'abord la terminologie Tainoui-Ahaou. Tainoui, c'est simplement l'océan Ahaou de paix. C'est l'océan de paix, mais malheureusement, nous naviguons aujourd'hui dans les eaux troubles. En juin 2018, devant la population de Tahiti, Félix Barsinas présenta le projet de grande aire marine protégée, porté par les élus des Marquises. Donc le projet d'AMP reste indissociable avec le projet de pêche pour une durabilité de nos ressources. Avec ce projet, les élus marquisiens prônent un juste compromis entre le développement de la pêche, le maintien de la pêche artisanale et la préservation des ressources marines. C'est entre le maître de paix et cet OP de se prononcer oui ou non du développement. C'est des processus compliqués parce que c'est vaste, parce qu'il faut mettre d'accord beaucoup de gens, parce que les partis prenants sont importants. C'est toujours des processus humains. C'est à nous, ensemble, de réfléchir et non pas se laisser miroiter ou bien séduire par des industriels et grands de ce monde qui pensent justement au profit, à s'enrichir. Mais en tout cas, les humains sont conscients aujourd'hui. Ils vont se battre jusqu'au bout pour préserver au maximum ces ressources et pour que nos enfants, plus tard, puissent en profiter. La place de l'humain dans les très grandes armes protégées, elle est fondamentale. Sur ces grands espaces, ce ne sont pas les ressources qu'on gère. Ce sont les humains qui peuvent avoir un impact ou quoi que ce soit sur les ressources. Au niveau du Pacifique, les choses avancent. Une dizaine de grandes réserves marines ont été créées, l'une à Hawaï, l'autre à Rapanui, au Kiribas, à Palau. Peut-être que les marquises pourront un jour rejoindre ce réseau de grandes aires marines protégées connectées et ces zones de protection pourront offrir aux espèces pélagiques comme les tons la possibilité de migrer et d'être protégées tout au cours de leur migration. Aujourd'hui, remettons les choses sur la table. Il y a un travail excellent qui a été réalisé il y a une dizaine d'années. Ce travail-là, il sert de base à la réflexion. Le monde change autour de nous. Il y a des techniques, des avancées scientifiques également, qui vont probablement nous aider à faire avancer ces sujets. Et il n'est jamais trop capable de bien faire, je suis persuadé. L'océan originel d'où surgirent les marquises. Cette terre où l'homme et la mère sont intimement liées. Les marquisiens veulent unir traditions ancestrales, sciences modernes, développement et préservation pour permettre à l'archipel de continuer à vivre en harmonie, au centre du grand océan de paix. C'est la terre où l'homme et la mère sont intimement liées. C'est la terre où l'homme et la mère sont intimement liées. C'est la terre où l'homme et la mère sont intimement liées. C'est la terre où l'homme et la mère sont intimement liées. C'est la terre où l'homme et la mère sont intimement liées. C'est la terre où l'homme et la mère sont intimement liées. C'est la terre où l'homme et la mère sont intimement liées. C'est la terre où l'homme et la mère sont intimement liées. C'est la terre où l'homme et la mère sont intimement liées. C'est la terre où l'homme et la mère sont intimement liées. C'est la terre où l'homme et la mère sont intimement liées. C'est la terre où l'homme et la mère sont intimement liées. C'est la terre où l'homme et la mère sont intimement liées. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.